Bonjour à tous, aujourd'hui à l'occasion de la semaine de la santé de la femme, je vais vous parler un petit peu du périnée. Alors d'abord, où se situe le périnée ? Ce sont tous les muscles qui tapissent le fond du bassin, du pubis jusqu'au coccyx, qui forment une sorte de hamac qui permet de soutenir tous vos organes pelviens. Ils sont également extrêmement importants lors de la continence et lors des rapports sexuels. Il y a plusieurs facteurs qui fragilisent le périnée, comme l'accouchement, c'est sûr, c'est le plus connu, mais également si vous êtes sujet à la toux chronique ou activité physique, toute une notion de saut et d'impact, comme la gymnastique, le basket, le volet, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ses activités physiques, mais peut-être que cela nécessite certains exercices spécifiques à côté. A contrario, on sait également que la sédentarité et le vieillissement fragilisent le périnée de par une moins bonne qualité musculaire. Donc vous l'aurez compris, c'est important de maintenir une bonne activité physique, pour avoir un périnée en bonne santé le plus longtemps possible. Maintenant, comment savoir si on contracte son périnée de la bonne manière ? Eh bien, vous devez penser à serrer l'anus, je serre le vagin et je serre l'urètre. Non, 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 entre l'anus et le vagin, vous devez sentir que ça monte quand vous contractez et que ça redescend quand vous relâchez. Vous pouvez essayer de faire des forces maximales comme ceci, des grandes piques, mais également de travailler l'endurance musculaire en essayant de faire des contractions moins fortes, mais cette fois-ci tenues sur 5, 10, 15, voire même 15 ou 20 secondes si vous y arrivez. Le tout, c'est essayer de varier les exercices, de les faire régulièrement, essayer de varier les positions, de les faire coucher sur le dos, coucher sur le côté, à quatre pattes, à genoux, etc. Et pourquoi pas les intégrer dans les exercices de gainage ? Alors n'hésitez pas à bien penser à votre périlée au quotidien, c'est important pour votre santé intime et pour votre bien-être global. Alors à bientôt !